Rencontre aujourd'hui qui était d'ailleurs très attendue entre Justin Trudeau et François Legault. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qui a été dit? Allons retrouver nos analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Gaétan Barrette. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, écoutons d'abord ce qu'il y avait à dire tout de suite après cette rencontre, François Legault et Justin Trudeau. Le peuple du Québec a toujours été accueillant, mais actuellement, on a dépassé notre capacité d'accueil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire fonctionner le système d'une meilleure façon. Ce n'est pas une question de qui a le contrôle de quoi. On est là pour collaborer, pour travailler ensemble. Alors, Mario, M. Trudeau dit non. Québec n'aura pas plus de pouvoir en immigration. M. Legault dit, bien, attention, M. Trudeau démontre quand même une certaine ouverture. On est en train d'examiner quelles sont nos options. Quelles sont-elles, ces options, selon toi? Il n'a jamais voulu en parler. Non, moi. Ça a été les deux premières questions. À la période des questions de la conférence de presse de M. Legault, les deux premières questions étaient exactement celles-là. Il a refusé de s'avancer. Est-ce qu'on parle d'options juridiques de recours devant les tribunaux que le Québec pourrait avoir, d'actions politiques pour mettre de la pression, d'actions administratives pour faire baisser le nombre de nouveaux arrivants? On ne sait pas exactement à quoi M. Legault réfère. C'est sûr que le non a fait mal aujourd'hui. Ça aurait été encore plus surprenant de se faire dire un oui définitif. Tu fais une demande. C'est tellement gros, les pleins pouvoirs en matière d'immigration. C'est le genre d'affaires qui peut se négocier sur deux ans. Tu ne te fais pas dire oui comme ça. Mais se faire dire un non aussi ferme, moi, je pense que ça a quand même fait mal aujourd'hui. Dans une rencontre quand même où mes attentes n'étaient pas hautes, mais on n'a quand même rien réglé. Je me dis que deux premiers ministres se rencontrent, juste un petit crochet d'une petite case dira au moins celle-là, au moins une qu'on a réglée. Il n'a rien réglé. Bon, il y a de l'ouverture sur plusieurs sujets, du travail qu'ils vont se faire. Minimalement, ils ont fixé une autre rencontre le 30 juin. Je me dis, bon, quand tu te remets une autre rencontre dans trois mois, tu te crées une certaine obligation de résultat. Tu ne peux pas avoir fait du surplace. Il faut que tu ailles avancer sur quelque chose durant ces trois mois-là. Mais ça demeure une rencontre limitée sur le plan des résultats, sincèrement. Emmanuel, tu en as pensé quoi aujourd'hui? Bien, moi, je pense que M. Legault a tombé dans le piège du Parti québécois en réitérant que ce serait une demande des pouvoirs en immigration. S'il n'avait pas eu ça, ça aurait été moins négatif pour lui. Moi, si en effet, Ottawa est prêt à donner un droit de regard au Québec sur les travailleurs étrangers temporaires qui sont choisis par Ottawa, et si vraiment Ottawa est prêt à ne laisser entrer au Québec que des travailleurs étrangers temporaires qui parlent français, ce sera une grande victoire pour M. Legault. Mais comme on dit, je vais le craire quand je vais le voir, parce que je ne suis vraiment pas convaincue. Je pense que la chose la plus importante, c'est l'ouverture de négocier le 1 milliard. M. Miller avait fermé la porte. Là, ce n'est pas au ministère de l'Immigration qu'on va négocier ça. C'est conseil privé contre le conseil exécutif. Donc, c'est au plus haut niveau. Donc, oui, au moins à ce chapitre-là, il y a une vraie volonté de régler de la part d'Ottawa. Bon, parce que Gaétan, on va regarder ensemble un tableau. Les chiffres qui ont été dits aujourd'hui par François Legault, reconfirmés par le gouvernement du Québec, depuis huit ans, le Québec est passé aux alentours de 100 000 demandeurs d'asile des immigrants temporaires à 528 000, Gaétan. Donc, le statu quo n'est plus possible. Québec veut les choisir ou veut carrément les diminuer, surtout? Bien, c'est ça qui est le problème de François Legault. Pour lui, François Legault, aujourd'hui, c'est un gros échec parce que deux choses. Un, il sort avec une espèce d'accord sur le fait qu'on va négocier. Est-ce que ça veut dire qu'on ne négociait pas avant? Moi, je n'y crois pas. C'est sûr qu'on négociait. Il est arrivé en demandant, et c'est son problème. Il n'y a personne qui l'a obligé à dire ça. On va lui demander les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs, ça appartient à un pays. Il ne pouvait pas avoir une autre réponse que non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit le ministre Roberge se promener pour recoller les pots cassés en disant « Hey, on a de l'ouverture, on va négocier. » Et on jugera l'arbre à ses fruits. Bien, voyons donc. Alors, François Legault, effectivement, comme Emmanuel vient de dire, est tombé dans un gros piège. Il est pris dedans. Il n'y a pas de plan B. Oui, il va y avoir une négociation. Mais au bout de la ligne, à la fin de l'exercice, il va y avoir une certaine amélioration. J'en suis convaincu parce que ça devient un problème pancanadien. Mais sur le plan politique québécois, François Legault, pour lui, aujourd'hui, c'est un échec avec un E majuscule. Et je dirais même un autre. Mario, tu es plus ou moins d'accord avec ça? Bien, c'est-à-dire que c'est l'histoire de piège de Paul Saint-Pierre. C'est vrai que le PQ l'a poussé un petit peu là-dedans hier, mais l'idée des pleins pouvoirs en matière d'immigration, c'est le programme de la CAQ. Excusez-moi, à la dernière élection, quand on demandait à François Legault, OK, votre politique autonomiste, là, vous avez fait votre loi sur la langue française, vous avez fait votre loi sur la laïcité, c'est quoi le prochain chapitre? C'est quoi la prochaine étape d'autonomie ou d'autonomisme? Puis sa réponse, c'était on veut aller chercher les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Bon, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient en criant ciseaux. Moi, je ne peux pas m'étonner, aujourd'hui, il en fait la demande formellement, puis il n'obtiendra peut-être pas les pleins pouvoirs, mais s'il élargissait considérablement les pouvoirs du Québec en matière d'immigration, ce serait ça. Le problème, c'est qu'il a construit l'attente de cette réunion-là avec ça, et il est allé dire au Salon Bleu, en réponse à Paul Saint-Pierre, à mon don, sinon, nous avons des options. À la question, quelles sont vos options? Pas de réponse. Le plus gros problème, cependant, de M. Legault, est quand même autour de l'histoire des travailleurs étrangers temporaires. C'est une chose de dire qu'ils sont trop nombreux, ça cause une pression sur nos services sociaux, nos services de soins de santé, etc. On veut un droit de regard sur ceux que choisit Ottawa, mais lui-même, il n'est pas capable de faire le ménage et de diminuer le nombre de travailleurs étrangers temporaires que le Québec choisit. Et pourquoi? Parce que le jour où il fait ça, il y a toutes les chambres de commerce, de toutes les régions de la province, qui vont prendre le téléphone et qui vont appeler leurs députés et qui vont dire, écoutez, moi, dans ma shop à Saint-Basile ou à Sainte-Perpétue, moi, j'en ai besoin de ces travailleurs-là. Et ça, c'est un problème fondamental. Puis on est comme dans un monde parallèle où on parle de pouvoir, d'Ottawa, de ça, de ça, comme si ça n'avait pas un impact direct sur nos entreprises qui étouffent et qui ont besoin de ces travailleurs-là. Ce qui fait que François Legault, aujourd'hui, ce qu'il démontre, c'est qu'il n'a pas le contrôle sur sa politique intérieure au Québec. On ne voit pas où il s'en va. Et je ne suis pas sûr qu'il sait exactement où il s'en va, ou du moins qu'il nous le dise. S'il a un plan, ses fameuses options, on ne les sait pas aujourd'hui. Oui. Encore faut-il que ces demandeurs d'asile, ces immigrants temporaires puissent obtenir des permis de travail. Oui, mais là, on parle des travailleurs temporaires. Tu as tout à fait raison, Julie, sur les demandeurs d'asile, les réfugiés et tout. Ça, c'est circonscrit, ça. Puis c'est vrai que ça, on doit le régler. Mais le plus gros morceau, il y a de l'autre côté. Restez là. Dans un instant, menace de mort à l'endroit de Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais aussi de sa famille. Le suspect a été arrêté, mais il a été relâché. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501